Salut à tous ! Yo Sylvain, Yo Gapsugi, bienvenue, bienvenue. Du coup ce soir on est de retour sur notre petit personnage qu'on s'est monté le week-end dernier. Donc notre petit personnage qui s'appelle CopyRage T2 évidemment. Et donc ce soir on a fini du coup la campagne. Avec les débutants c'est encore du leveling, mais t'inquiète pas c'est pas du leveling là. C'est fini le leveling là, le leveling qu'on l'a fait ce week-end, c'est lui. Du coup là ce soir on a fini l'acte 10 le week-end dernier. Et donc là aujourd'hui on a notre personnage avec, vous voyez, un stuff vraiment déplorable. Donc on a tout le stuff qu'on a trouvé globalement pendant les actes. Et du coup ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va voir comment on va pouvoir faire notre première currency. Ensuite en démarrant la campagne, en commençant à monter un petit peu dans les maps, découvrir l'atlas etc. Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir se payer les premières pièces de stuff. Notamment pour notre personnage pour pouvoir avoir nos premières upgrades. Hop. Ouais exactement, quand on sort d'acte 10 en général faut pas s'attendre à avoir du gros gear. Donc là on est toujours sur notre 4 links. On a notre gem Ice Shot qui est lié à ces deux petites gems. Mais du coup un des objectifs du live d'aujourd'hui ça va être de réussir peut-être à avoir un petit 6 link. Pour avoir notre Ice Shot qui va être lié à deux gem supplémentaires. Hop. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ignorer toutes les demandes de trade ici. Et donc en fait on va se servir de guild stash là pour stocker nos currencies. Vous voyez il est complètement vide. Et donc on va s'en servir tout simplement pour stocker les currencies pour être sûr de ne pas se mélanger. Et donc là à partir du moment où vous quittez l'acte 10 en général c'est le moment auquel je vais vous conseiller d'acheter une ou deux stash. En particulier du coup la stash de currency. Donc dans le shop je sais pas trop combien elle coûte la stash de currency. Hop. Regardons. Donc elle va vous coûter 7,50€ hors période de solde. En période de solde elle doit coûter moitié moins normalement. Donc soit vous la snipez un week-end. En général c'est une semaine sur deux les soldes. Donc vous avez tout à moitié prix. Ou alors en semaine. Bon 7,50€ ça va. C'est pas non plus hyper cher. Mais du coup les deux stash que je vais vraiment vous recommander. Ce sont la stash de currency. Et la stash de map. C'est vraiment pour moi deux stash sans lesquels on va vraiment avoir beaucoup 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 de mal à jouer. Donc moi j'ai de la chance étant donné que je les ai également. On les a également dans la guilde qu'on a avec un ami. On a une stash de map et une stash de currency. Donc on va pouvoir l'utiliser ce soir tout simplement pour simuler le fait d'avoir un coffre séparé. Et donc du coup je vous recommande vraiment ces deux stash. Ça va vous permettre de vraiment vous organiser beaucoup plus facilement. Parce que Path of Exile est un jeu où il y a énormément de currency. Et malheureusement c'est vite fait de se perdre. Hop. Donc nous Sylvain on va essayer de choper un arc 6 link tout simplement. Un arc du coup un impérial boss 6 link. Il y en a pas mal. Donc là on va se baser sur l'économie actuelle de la ligue. En début de ligue il faut noter que ce sera plus cher. Mais bon on va pas pouvoir simuler une économie entière de début de ligue. Mais en tout cas les principes qu'on va appliquer pour gagner des currency ça vous permettra également en début de ligue de récupérer des currency également pour acheter ce genre d'item. Donc là je vais vous donner des astuces très génériques pour récupérer des currency en début de ligue. Et du coup on va tout faire en live pour vous montrer que même avec un personnage tout rincé. Bah si demain vous êtes vous aussi en sortie d'acte 10. Et vous pouvez également du coup vous monter votre perso avec ces méthodes. Et donc pourquoi est-ce que nous on va viser un impérial boss 6 link ? Parce que tout d'abord ça va être une bonne base. Et deuxièmement il y a une carte de divination qui permet d'obtenir ces impérial boss 6 link. Et donc en général ça va pas être trop cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui ferment ces cartes. Sinon bah l'autre option c'est d'avoir un torse corrompu en 6 link. Il y en a pas mal également avec les bonnes couleurs. Mais bon nous on va faire avec l'arc. Mais bon avant de commencer il va falloir installer quelques petits logiciels. Parce que bon là on sort de la campagne. Il va falloir qu'on parle de quelques petits trucs importants. Et on va commencer par parler des filtres d'items. Donc les filtres d'items qu'est-ce que c'est ? Donc les filtres d'items c'est ce qui va nous permettre quand on fait tomber un item par terre. De nous le mettre en avant. Ou au contraire de nous le masquer si c'est des items pas intéressants. Donc là pour l'instant on a joué avec des filtres d'items. Donc il me semble qu'on a joué avec le regular. Et donc là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment changer de filtre d'items. Vous voyez si je drop des essences ça apparaît en jaune. Des flasques en bleu. Les objets rares ils sont mis en avant etc. Donc il y a plusieurs manières de récupérer les filtres d'items. Je vais vous en montrer deux. Effectivement on pourrait faire avec les bistes également mais bon. Hop. Donc pour les filtres d'items vous allez vous connecter sur le site tout simplement pathofexac.com. Donc vous allez rentrer évidemment vos credent shawls etc. Pour être connecté. Puis vous allez cliquer sur votre pseudo. Hop. Et ensuite de là vous allez pouvoir aller dans item filters. Ici. Et donc là normalement. Donc là j'ai une liste de filtres d'items personnalisés. Mais si vous descendez normalement vous avez une liste avec différents items filters. Hop. Que vous pouvez accéder via le item filter ladder. Et donc dans le item filter ladder vous pouvez tout simplement voir les filtres qui sont les plus utilisés par les gens. Et donc par exemple vous voyez on a pas mal de filtres là qui sont assez intéressants. Donc moi je vous conseille de follow tous les filtres de NeverSync globalement. Pour pouvoir ensuite les avoir en jeu. Et donc pour follow un filtre c'est très simple. Vous cliquez dessus par exemple ici le NeverSync Regular Software. Hop. Et donc ici vous pouvez cliquer sur follow. Et donc une fois que vous avez follow le filtre. Et bien tout simplement quand vous allez en jeu. Dans les options game. Vous allez voir ici si vous refreshz vos items filters. Et bien vous allez voir apparaître les différents filtres auxquels vous avez souscrit. Donc par exemple vous voyez j'ai le strict, le very strict etc. Donc ça c'est une première manière. Et donc moi je vous conseille de vous mettre en strict à partir du moment où vous quittez la campagne. Car ça va cacher tout simplement un grand nombre d'items dont vous n'aurez pas besoin. Et donc nous on va voir une deuxième chose. C'est comment faire en sorte. Donc d'utiliser l'item filter pour pouvoir faire tourner ce qu'on va appeler la chaos recipe. Et donc pour ça il faut qu'on parle brièvement de l'économie de Pass of Exile. Donc dans l'économie de Pass of Exile globalement il y a tout un tas de currency qui sont des matériaux de craft. Et qui vont servir de monnaie d'échange entre les joueurs. Et donc tous ces items globalement ils vont avoir des effets sur d'autres items. Ils vont être utilisés dans des craft. Et donc parmi ces items il y en a deux qui sont standards. Actuellement peut-être que dans 5 ans ce sera différent. Mais pour l'instant les deux items qui vont être standards ça va être la chaos orb et la divine orb. Donc la chaos orb vous pouvez considérer ça comme le 1€ de Pass of Exile. C'est ce qui va vous permettre d'acheter des objets pas très chers. Et la divine orb ça va valoir en général entre 100, 200 voire 300 fois plus cher qu'une chaos orb. Donc ça va être beaucoup plus rare également. Et ça va être utilisé pour les plus gros trades. Et donc ces deux types d'items ça va être les deux grosses monnaies d'échange globalement. Que vont utiliser les joueurs pour acheter et vendre des items dans Pass of Exile. Et donc quand on va dire qu'on va farmer des sous dans Pass of Exile. Ce qu'on veut dire c'est qu'on va farmer de quoi se payer des chaos orb et des divine orb. Et donc le but c'est quand on va faire un farm. Ensuite on va convertir tout ce qu'on a farmé en chaos orb et en divine orb. Qu'on va pouvoir réutiliser ensuite dans l'économie pour acheter du surf pour notre personnage. Vous voyez par exemple là je me fais wisper sur mon compte principal. Pour vendre un medium cluster joule. Donc une extension d'arbre de talent à un joueur pour 19 chaos. Et donc comment ça se passe le trade ? Il m'a wispe donc je prends du coup tout simplement le cluster. Je trade avec le joueur. Hop je lui passe et donc lui il me donne 19 chaos en échange. Et voilà on vient de s'enrichir actuellement de 19 chaos. Et donc c'est comme ça que va se passer le trade dans Pass of Exile. Mais du coup la mauvaise nouvelle c'est qu'actuellement nous on est plutôt pauvres. On sort de campagne donc on a eu de la chance quand même. On a trouvé quand même 5 chaos dans la campagne par terre. Ce qui est quand même pas horrible on va pas se mentir. Mais bon avec 5 chaos malheureusement on va pas aller extrêmement loin. Donc on va commencer. Et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une recette extrêmement importante qu'on va pouvoir faire chez les vendeurs qui s'appelle la Chaos Recipe. Et qui va nous permettre tout simplement de transformer des items en chaos. Pour récupérer des chaos bruts. Parce que les chaos on va pas pouvoir les forcer à tomber par terre. Donc il va falloir un moyen de les générer. Donc un moyen de les générer c'est de jouer au jeu et tout simplement de vendre des items contre des chaos. Mais un moyen encore plus simple ça va être de transformer des objets rares en chaos. Sans avoir à passer par d'autres joueurs. Et donc pour ça on va utiliser ce qu'on va appeler la Chaos Recipe. Donc qu'est-ce que la Chaos Recipe ? La Chaos Recipe c'est une recette qu'on va faire avec les marchands. Et donc ces marchands si on leur vend un set entier d'items. Qui est au moins de niveau 60 ou 65. J'ai un petit checking en live. Hop je dirais 60 moi. Hop on va checker chez Maxroll. Maxroll en général. Hop. Yo bienvenue lane. Bienvenue bienvenue. Installe toi. Donc effectivement c'est des items du niveau 60 au niveau 74. Donc si vous vendez un set d'items entre le niveau 60 et 74 à un vendeur. Et que ces items ne sont pas identifiés. Le vendeur va vous donner deux chaos orbes en échange. Donc qu'est-ce que ça veut dire un set d'items ? Et bien ça veut dire tout simplement suffisamment d'items pour pouvoir remplir un personnage. Donc il va nous falloir deux armes. Il va nous falloir un casque, une amulette, deux anneaux, un torse, des gants, une ceinture et des bottes. Tous niveau au moins 60 et non identifiés. Et donc si on vend ça à un vendeur il nous vend deux chaos orbes en échange. Et donc nous on va utiliser un outil qui va s'appeler le Chaos Recipe Enhancer. Et qui va nous permettre tout simplement de récupérer, enfin d'automatiser un petit peu tout ça. De nous faciliter en fait la recherche de ces items pour la Chaos Recipe. Donc effectivement Sylvain, à partir du moment où on passe au-dessus du niveau 74. On n'aura plus la possibilité de faire de la Chaos Recipe. Parce qu'à la place le vendeur va nous donner des Réga l'orbe à la place. Donc nous on va faire tourner ça dans les maps. Jusqu'à des maps globalement de fin du tiers blanc, début du tiers jaune. Il va quand même faire déjà pas mal de maps. Vous voyez ça va faire des maps jusqu'au niveau de tiers, je sais pas, 7, 8, quelque chose comme ça. On va faire tourner la Chaos Recipe pour donner un influx tout simplement de chaos à notre personnage. Sans avoir à compter sur de la chance. Donc le temps que les gens arrivent un petit peu. On va tout simplement faire un peu de rangement dans ce stash. Donc on se rappelle qu'on utilise ces 4 stash là pour simuler les 4 stash qu'on a au départ quand on joue. Donc on va les garder. Donc on va utiliser globalement ces 4 stash là. Plus 7 stash de currency. Plus 7 stash de map. Comme ça c'est assez réaliste par rapport à ce qu'aurait un joueur qui débute et qui a mis moins de 20€ dans le jeu. Donc ici on précise que ça va être des stash premium. Donc vous pouvez upgrader normalement dans le shop vos stash vers des stash premium. Comme que ça fait partie normalement des... Voilà. Ça vaut 1,50€. Donc là globalement on se met dans la peau d'un joueur. Camille 6, 7,50€. Ça fait 13,50€. Et ensuite il y a une stash de map également. 13,50€. Camille à peu près... Camille 28,50€ dans le jeu. Et donc globalement avec 28,50€ normalement vous pouvez jouer au jeu tranquillement jusqu'à loin dans l'endgame. Il n'y a aucun problème. Vous n'aurez en théorie pas besoin de remettre tellement de sous ensuite. Ah bah moi écoute Sylvain, moi je fais la Chaos Recipe absolument à toutes les ligues. Premier, deuxième jour je fais de la Chaos Recipe. Sauf évidemment quand j'ai un gros drop. Mais en général moi la Chaos Recipe ça me permet d'avoir mon stuff endgame dans les deux premiers jours. Pour ensuite lancer des gros farms. En gros la Chaos Recipe il faut comprendre que ça va être une recette qui va vous permettre de ne pas dépendre de la RNG du jeu tout simplement. Que vous ayez de la chance ou pas de chance c'est pas grave vous aurez des sous. Yo merci beaucoup Lane. Merci merci. Merci beaucoup pour les compliments. Bah on va continuer comme tu peux le voir. Je suis là. On est en forme ce soir. Bienvenue en tout cas. Donc là je vais tout simplement faire un petit peu de tri dans tout ce qu'on a. Dans tout le bousin. Hop. Donc déjà on va commencer par récupérer toutes les currencies. Yo Montloulou bienvenue. Bienvenue bienvenue. On va commencer par récupérer un peu toutes les currencies. Qui sortent de les transvasées. Et après je vais vous montrer le Chaos Recipe Enhancer. Comment l'utiliser aujourd'hui et pourquoi c'est extrêmement puissant. Hop. Donc bon on va. Ah zut. Le problème c'est que je suis pas le chef de ma guilde. Du coup je peux pas manipuler comme je le veux. Hop les onglets. Hop bienvenue en tout cas. Bienvenue bienvenue. Ce soir on apprend à faire de la moula mesdames et messieurs. Hop. Donc ensuite on va voir quelques gemmes. Les gemmes globalement on va s'en débarrasser. Hop. Mais effectivement Sylvain il y a beaucoup beaucoup de manières. Moi je vous présente une des manières de faire des sous en début de ligue. Qui est excellente pour les débutants parce qu'elle ne va pas requérir de connaissances particulières sur une ligue. Et en plus elle ne va pas requérir de RNG. Et elle va vous permettre en général de largement pouvoir payer votre ligue start. C'est pour cette raison que je vais vous montrer cette astuce là. Et en plus elle est intemporelle. C'est à dire que si demain il nerf une ligue. Vous pourrez toujours faire cette astuce. Après effectivement. Libre à vous de faire le chemin que vous souhaitez pour faire vos currencies. C'est la beauté de Pass of Exile. C'est que vous avez tout un tas de manières de faire des sous à tout moment de la ligue. Après c'est à vous de choisir celle qui vous correspond le plus. Mais effectivement il y a tout un. Par exemple il y a des gens qui dès les premiers jours de la ligue vont se mettre à crafter énormément d'items. Et faire beaucoup d'argent comme ça. D'autres gens qui vont aller faire des boss. D'autres gens qui vont fermer comme tu dis expédition ou les essences etc. Il y a d'autres gens qui vont acheter des items pour les vendre plus tard plus cher. Vraiment les possibilités sont infinies. Donc on va globalement vendre un petit peu tout ce qu'on a. Parce que là on a vu qu'on n'aurait pas énormément d'espace non plus. Donc on vend un petit peu tout notre merdier. Voilà. Donc comme ça je vais pouvoir vous montrer le chaos recipe and answer. Bah voilà là on respire un petit peu là. Top. Je vais faire une autre technique après. Ouais bien sûr je vous présenterai des tas de farm. C'est le but. Déjà je vous en ai présenté par mal sur la chaîne. Mais on continuera parce qu'il y en a encore plein à montrer. Mais effectivement il reste tout un tas de farm présenté. Ça il n'y a pas de doute. Donc chaos recipe and answer. Donc ça va être un outil qui va nous permettre de nous mettre en avant dans notre filtre. Les différents items dont on a besoin pour notre chaos recipe. Et ensuite qui va pouvoir nous aider dans la revente des items au vendeur. Qui va pouvoir nous permettre de sélectionner les sets de manière extrêmement pratique. Donc la première chose à faire c'est de vous rendre sur internet. Et de taper chaos recipe and answer. Cliquez sur le premier lien. Et donc ça va être ce petit outil qui est développé par la communauté. Yo mange du pain bienvenue. Donc pour le télécharger vous cliquez sur release ici. Et donc là normalement vous avez l'installer.msi. Que vous pouvez tout simplement installer sur votre ordinateur. Donc comment on se présente de cet outil. Hop. Comme ça tout simplement. Donc vous avez un écran vous voyez pour paramétrer l'outil à votre sauce. Et ensuite on aura la possibilité de run un overlay qui va se mettre en haut à gauche. En haut à droite pardon. Et qui va vous préciser un petit peu l'état de votre stock dans la chaos recipe. Donc les choses importantes pour paramétrer cet outil. Ça va d'abord être de récupérer votre POI session ID. Donc comment vous allez faire ça. Donc là je vais vous cacher une seconde un petit peu ce que je suis en train de faire. Parce que c'est une information qui est quand même sensible. Avec laquelle vous pouvez accéder au compte de... Enfin qui va donner accès à votre compte. A l'application. Donc c'est pas quelque chose qu'il est forcément très bon de montrer en stream. Hop. Voilà. Donc tout simplement ce que vous allez faire. C'est que vous allez vous rendre du coup sur le site de pathofexact.com. Vous allez appuyer sur la touche F12 pour ouvrir les outils de développement. Ensuite vous cliquez sur application. Vous allez dans cookie. Vous cliquez sur pathofexact. Et donc là vous aurez une valeur. Vous allez faire clé droit dessus et la copier. Et donc cette valeur c'est votre PE SSID. Et donc cette valeur vous allez pouvoir ensuite la coller ici dans l'application avec votre nom. Et donc ça ça va permettre à l'application de simplement lire vos stashes. Et voir un petit peu où sont vos items de chaos recipe. Yes Sylvain bah on t'inquiète pas on expliquera tout ça. Mais le problème c'est que bah faire des vidéos de qualité ça prend du temps. Donc on fait ça comme j'ai le temps de le faire malheureusement. Mais effectivement il y a plein plein de trucs à faire. Donc ensuite dans l'assiette vous allez cocher évidemment où vous voulez faire la chaos recipe. Ici donc 12 c'est un bon nombre. C'est à dire le nombre à partir duquel vous voulez que le software vous dise d'arrêter de ramasser un type d'item. Parce que les différents items de la chaos recipe ne vont pas être distribués uniformément. Par exemple vous aurez en général du mal à récupérer des bijelous. Alors que des torses ou des arbres vous en aurez des quantités. Donc dire qu'au delà de 12 set vous arrêtez de ramasser une pièce d'item. Par exemple quand vous avez plus de 12 torses ça arrête de les mettre en avant c'est très pratique. Sinon vous allez remplir votre coffre de torses et vous n'aurez pas assez de bijoux par exemple. Donc ensuite le préfixe que vous allez utiliser c'est le préfixe de vos stash dans lesquels vous ferez la chaos recipe. Donc nous on le fera dans cette stash là qui s'appelle guide. Donc tout simplement j'écris guide. Hop. Donc vous voyez c'est les casques du labyrinthe qui se vendent toujours. Bon là je vends plus grand chose parce que j'ai pas grand chose à faire de mes currency actuellement dans la ligue. Mais pour vous montrer que ça se vend bien les casques y'a pas de problème. Donc ensuite vous allez cliquer sur Fetch a new map. Ce qui va permettre que dès que vous allez changer de map ça va refresh votre inventaire. Enfin l'inventaire du coup de la chaos recipe. Donc pour ça il faut que vous mettiez le lien donc de là où se trouve votre fichier client.txt. Donc où se trouve le fichier client.txt c'est très simple. Vous allez dans votre dossier d'installation de Path of Exile. Donc il y aura un dossier log et donc qui se trouve dedans. Donc vous mettez tout simplement vous voyez vous ouvrez l'invite. Hop. Et donc dans My Games. Donc non c'est pas c'est pas ici. Donc vous avez... Donc ce sera donc dans le disque D. Dans chez moi en tout cas. Hop. Sur donc Steam Apps. Common. Path of Exile. Hop. Et donc là ce sera tout simplement dans les logs. Et donc c'est ce fichier qu'il faut passer. Un fichier tout simplement qui va loguer les différentes choses qui se passent sur Path of Exile. Donc ça permettra donc à l'application de savoir quand vous changez de map. Yo Chopper bienvenue. Bienvenue bienvenue. Hop. Et donc ensuite et bien normalement ce sera bon. Vous pouvez dire aussi. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va demander également à l'application de manipuler notre loot filter. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger le loot filter strict plutôt que de l'avoir en ligne. Donc pour ça c'est très simple. On va aller sur Filter Blade. Qui est le site pour éditer les filtres. Je vous ferai un jour une vidéo pour vous montrer comment faire vos filtres absolument customisés. De manière à que vous puissiez vraiment les faire de manière parfaite pour votre usage. Mais donc nous on va se contenter de prendre un filtre strict. Never thinks of core strict. Tout simplement avec des couleurs normales. On va pas l'éditer plus que ça. Et donc là on va se rendre tout simplement dans save and export pour télécharger le filtre. Hop. Pas besoin de se loguer sur PoE. On va faire continue without saving. Download. Hop. Et donc là on va tout simplement envoyer télécharger. Télécharger notre filtre. Hop. Et donc il faut le mettre dans le dossier des filtres. Donc moi c'est ce dossier là. Donc si vous voulez savoir où est votre dossier des filtres c'est très simple. Vous allez dans le jeu. Vous faites option. Et donc là dans les filtres vous cliquez là. Pour ouvrir votre dossier des filtres tout simplement voir où il se trouve. Et donc maintenant qu'on a fait ça c'est presque fini. Il suffit de dire à Chaos Recipe Enhancer où se trouve le filtre. Donc notre filtre strict qu'on veut éditer. Donc ce filtre du coup Chaos Recipe va aller le modifier pour injecter en couleur les systèmes dont vous avez besoin pour votre Chaos Recipe. Save Settings. Et donc là vous avez plus qu'un run l'overlay en cliquant ici. Et vous voyez que c'est lancé. On est prêt. Hop. Et donc tant qu'on est là sur le début du stream on va parler d'une petite dernière application qui va vraiment être indispensable. Et donc à mon avis Sylvain peut se douter de quelles dernières applications vous aurez absolument besoin pour jouer à Path of Exile en trade. Donc pour récupérer ces fameuses Chaos Orb et puis ces fameuses Divine Orb qui vont vous permettre de turbocharger votre personnage. Ça va évidemment être Awaken Poetrade. Donc Awaken Poetrade c'est un petit add-on qui ne pèse vraiment rien du tout. Et qui va vous permettre tout simplement de practice checker les objets en jeu. Hop. Donc Download for Windows and Linux ici. Et donc ensuite avec cet outil vous allez être paré au décollage. Donc ensuite il ne reste plus qu'à le lancer. Et donc qu'est-ce que va vous permettre cet outil tout simplement ? Donc Awaken Poetrade ça va être un petit bijou. Puisque il va vous permettre de price checker absolument n'importe quel item du jeu. Donc je vais vous le montrer une fois qu'on l'a installé. Vous voyez par exemple si je veux savoir combien coûte une Divine Orb. Je vais juste passer ma souris sur une Divine Orb. Je vais presser CTRL et D. Hop. Ça va m'ouvrir une petite fenêtre vous voyez. Qui va me dire que la Divine Orb actuellement elle se négocie à 185 KO. Donc on est bien en Ligue Crucible. Et donc ensuite dans la fonction recherche il va simplement pouvoir voir les offres des différents joueurs. Vous voyez par exemple que les gens qui la vendent la moins chère ils la vendent à 180 KO. Et ensuite ça monte petit à petit. Et donc ça c'est très pratique quand vous voulez priceer un de vos items. Et bien c'est simplement de regarder à combien le mettent les autres joueurs. Il price l'item mais il fonctionne qu'en anglais. Effectivement il est que en anglais ce logiciel. Mais bon heureusement il n'y a pas beaucoup de mots donc c'est pas très compliqué à comprendre. Donc autre fonction extrêmement puissante donc de WNPO Trade c'est qu'il vous permet de priceer les objets rares. Donc simplement. Donc ces objets ne valent rien donc on va pas avoir grand chose qui va sortir. Mais vous pouvez faire CTRL D du coup sur un item. Je crois que c'est CTRL ALT D si vous voulez que la fenêtre reste ouverte. Et donc là vous allez pouvoir tout simplement filtrer les différents items du trade. Avec les différentes statistiques de votre item. Donc vous voyez par exemple je peux dire que moi j'ai une baudière mort. Qui est une soldier's brigandine. Qui a de la résistance et de la vie. Et qui est niveau 38. Donc c'est vraiment du très mauvais stuff. Et donc ensuite on peut faire search dans le trade. Pour voir un petit peu. Donc là évidemment ça ne vaut pas 15 KO cette brigandine. Ça ça ne vaut rien littéralement. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de marché pour ce genre d'items relativement médiocre. Donc les prix ne sont évidemment pas valables. Mais du coup ça vous allez voir qu'on va le faire tourner pas mal. Quand on va trouver des items qui peuvent avoir de la valeur. Parce que ça va nous permettre tout simplement d'estimer hyper précisément les prix de nos items. Et donc de les vendre sans avoir de connaissances particulières sur le marché. Ok bon ben on est paré c'est parti. Hop. Donc maintenant qu'on est paré on a la KO3CP qui est lancée. Deuxièmement on a Awaken P.O.E.T. qui est lancée. Et donc on va pouvoir avec notre personnage complètement rinsax aller faire notre première map. Hop donc on se rend dans l'épilogue. Hop. C'est où Carly Shores ? C'est ici donc dans l'épilogue Carly Shores. Et on va aller compléter notre première map tout simplement. Pour pouvoir commencer à faire fonctionner notre KO3CP. Hop. Donc on a eu la chance de récupérer 5 KO3CP dans le leveling. Mais on va pas l'utiliser tout de suite. Pour que je vous montre un petit peu qu'on peut très bien commencer sans avoir trouvé de KO3CP. Et faire tourner quand même le build malgré tout. Donc on va parler à Kirak. Et donc là normalement. Donc là apparemment il le fait pas parce que bon. On l'a déjà fait avec un autre personnage. Mais normalement là vous allez pouvoir parler à Kirak pour avoir votre première map. Tout simplement à lancer. Donc. Hop. J'ai l'impression que nous on a pas de map malheureusement. Donc on va prendre une de mes maps. Mais normalement Kirak vous donne une map à la fin de l'aventure. Que vous pouvez tout simplement aller faire. Hop. Donc. Normalement c'est une map de tir 1. Donc vous allez chanter entre vos différentes maps. Donc qu'est-ce que c'est que les maps ? Donc si vous êtes familier avec Diablo. Les maps c'est tout simplement les failles. Ou les donjons. C'est à dire ça va être une instance dans laquelle vous allez avoir une série de mobs à tuer. Dans un donjon. Et ça va se conclure par un boss. Et donc quand vous terminez la map ensuite. Vous allez progresser ce qu'on va appeler de l'atlas. Donc l'atlas ça va être une méta progression. Donc actuellement moi mon atlas il est fini. Mais donc au début vous n'aurez pas toutes ces maps. Vous n'aurez rien. Vous démarrez d'en bas. Et donc petit à petit vous allez compléter les différentes maps de votre atlas. Ça va vous permettre de progresser tranquillement. Dans les maps de plus en plus dures. Donc ça on va pas en parler tout de suite. Ce sont les void stones. Mais ça vous pouvez tout simplement oublier qu'elles existent pour le moment. Et donc ce qu'on va faire également c'est qu'on va décharger mon arbre d'atlas. Donc attention les yeux mesdames et messieurs. Path of Exile c'est un jeu où on aime les arbres. Et donc on a un deuxième arbre. C'est comme si l'arbre de compétence ne suffisait pas. On a un arbre d'atlas. Donc cet arbre on va tout simplement le vider. Donc je vais aller acheter vite fait des petites d'orbes pour vider l'arbre. Hop. Afin qu'on commence avec un arbre complètement vierge. Voilà. Donc là on repart d'un arbre complètement vierge. Et donc on va prendre. Donc toujours quand on va dans nos maps. On va toujours prendre. Hop. Des scrolls of wisdom. Et des portals scroll. Afin de pouvoir tout simplement échapper à notre map. Enfin sortir de notre map. Et identifier les items si on en a besoin. Hop. Nickel. Et donc Kirak va nous donner une map qui va être bleue. Donc il va être de rareté magique toujours. Une bonne crypte par exemple. On va mettre de rareté bleu. Et donc ça c'est ce que va vous donner Kirak. Vous voyez. Et donc vous voyez comme tout dans Pathak Exile. Les maps et base ont aussi des modes. Comme les items. Donc on peut les crafter si on veut. Donc là la map qu'on va faire. Elle va avoir de la link crise moment speed. De link crise monster attack speed. Et les monstres qui vont gagner des frais de décharge on hit. Donc ils vont être plus durs à tuer. Donc effectivement. Et donc effectivement notre premier objectif. Ca va être tout simplement. D'une part de faire notre chaos récipit. Mais d'autre part également de progresser notre atlas. Parce que c'est ça qui va nous fournir les points de compétences d'atlas. Qui vont nous permettre de jouer nos maps. Donc on va tout simplement mettre notre map dans le map device. Et l'activer. Hop. Donc là il faut retenir qu'on est en sortie d'atlas. Donc ça peut être un petit peu compliqué dans les premières minutes. Tant qu'on n'a pas commencé un petit peu upgrade notre personnage. On se rappelle qu'on a encore des objets niveau 30. Mais bon. Hop. On va s'en sortir. Ouf. Alors là. Là ça commence bien les mesdames et messieurs. Frenzy ils font plus mal. Pas plus tanky. J'ai dit plus tanky oui pardon. Frenzy c'est qu'ils vont avoir plus de vitesse. Donc là on va éteindre le délirium. Tout simplement. Hop. Parce que là ce qu'on veut vraiment ça va être trouver des items rares tout simplement. Pour commencer à faire démarrer notre personnage. Hop. C'est vrai que vous pouvez le voir là notre stuff actuellement en sortie de campagne. Il fait quand même relativement pitié. Hop. Donc là on va trouver une nouvelle map. Parfait. Comme ça on va pouvoir tout simplement continuer ensuite à lancer une map après la nôtre. C'est le plus important pour nous ça va être de ne pas tomber à court de map. Donc là le problème qu'on a c'est malheureusement on a certaines résistances qui commencent à vraiment faire la tronche. Notamment notre résistance KO qui est à moins 60. Donc si on rencontre des monstres qui font du KO on passe un sale quart d'heure. Effectivement donc on a 5 slots sur notre map device parce qu'on a débloqué notre 5ème slot. Et donc ça faites pas attention je vous expliquerai plus tard comment le débloquer mais c'est pas important au début. Vraiment Path of Exile pour moi c'est un jeu où la plus grande qualité quand vous débutez c'est d'être capable d'ignorer toute une partie du jeu. Et vous vous concentrez sur ce qui est important vous comprendrez tout en temps et en heure. Donc là vous voyez on a un mob qui nous a droppé la quantité de carquois donc on va les identifier. Non on va pas les identifier parce que nous on va avoir un carquois de toute façon pour notre build. Donc peu importe on a un carquois unit qui est pas cher donc on a pas besoin de carquois nous pour notre build. Donc peu importe. Du coup ça fait partie des récompenses qu'on peut avoir c'est que les monstres rares nous droppent une quantité industrielle d'objets rares du même type. Hop. Donc là on a une expédition donc comme je vous l'ai dit dans le leveling l'expédition je vous l'ai expliqué une fois. C'est un moyen il me semble que c'était dans le guide de l'acte 7 ou de l'acte 8 si vous voulez aller le voir. C'est un moyen extrêmement rentable en début de league de faire des sous. Et moi personnellement je n'aime pas cette mécanique en termes de gameplay donc je ne vais pas la faire. Mais si vous cherchez une mécanique vraiment intéressante et que vous avez envie un peu de l'apprendre il y a tout un tas de vidéos sur youtube en français à ce sujet. Notamment une de Captain Timo et une autre de Raf le Krab. Donc n'hésitez pas à passer sur leur chaîne ils expliquent ça très bien. Et c'est très rentable si vous voulez faire des sous facilement et que vous aimez la mécanique. Alors je voudrais savoir comment tu sais dans quelle map se trouve un boss à faire dans ton atlas colonne de gauche afin de pouvoir valider tes maps favoris. Ok donc effectivement on a un truc sur lequel on ne va pas pouvoir tricher. On a les maps favorites et je crois qu'on peut passer avec les grands pédés sélectionnés. Donc ça bon ce sont des maps favorites. C'est des slots où en gros on dit je veux que si on aime particulièrement une map on peut demander qu'elle rentre plus souvent. Et donc ça il y a différents comment dire. Il y a plusieurs manières de les débloquer tout simplement c'est ces slots de map. En tueur globalement des boss c'est difficile dans le jeu. Et donc globalement c'est des boss qui ne vont pas se trouver dans les maps pour la plupart. Mais plutôt des boss d'endgame qu'on va appeler les pinnacle boss. Comme Shaper, Maven etc. Donc ça on verra si on pousse le personnage jusque là. Mais globalement le wiki est votre meilleur ami à ce moment là. Et donc là on a le boss de la map. Donc on va lui claquer un Valet Shot. Hop. Et donc là on a terminé tout simplement vous voyez notre map. Et donc là vous voyez qu'on a différents objets. Qui vont avoir des couleurs sympathiques. Donc on a une map tout d'abord. Et ensuite le filtre de la Chaos Recipe va nous avoir mis en avant un torse. Vous voyez de niveau 60 ou plus. Non identifié en rare. Une épée. Des mythes. Et un casque. Et donc pour quelle raison est-ce que l'arc n'est pas mis en avant ? Tout simplement parce que l'arc c'est un objet énorme. Et il compte que pour une arme. Et du coup pour optimiser la place dans votre coffre. La Chaos Recipe ne va pas mettre en avant les arcs. Et même si les arcs fonctionnent pour faire la Chaos Recipe. Mais vu qu'ils vont prendre beaucoup de place. On va pas vous les faire les ramasser. Parce qu'ils vont vous encombrer. Comparer par exemple une petite épée ou une petite dague qui prendra beaucoup moins de place. Donc là on va finir la map. Je vous conseille de continuer les maps jusqu'à avoir moins de 50 monstres qui restent. Tout simplement parce que vous voyez qu'on est pas extrêmement puissant non plus. Donc autant en profiter. Vous voyez qu'on fait beaucoup d'XP. On monte 2 niveaux par map. Hop. Et donc on va pouvoir trouver pas mal notamment d'objets rares pour notre Chaos Recipe. Hop. Donc vous voyez. L'important vraiment quand on démarre là c'est de pas se précipiter. Quand vous sortez de la campagne. Comme moi. Les résistances sont un peu cassées. Parce que Kitava vous avez appliqué une deuxième fois moins 30% de résistance. Donc il faut un petit peu de temps ensuite pour réparer le perso. Mais il n'y a rien de bien méchant. Ça va se réparer assez vite. Hop. Comme ça basta. Hop. On y retourne tout simplement. Alors Sirius tu le trouves où ? Sirius c'est un boss que tu vas pouvoir affronter. Quand tu auras fait les conquérants de l'Atlas. Donc c'est les maps avec les conquérants. Donc des Veritania etc. Que tu vas dropper en général dans les maps de haut tiers. Sinon tu peux acheter les fragments sur le trade directement. Hop. Donc vous voyez vraiment la chaos récipile on trouve énormément d'items. Et donc chacun de ces items c'est un petit morceau de chaos en fait. Il faut voir ça comme des petits morceaux de chaos qu'on ramasse. Et après quand on va tout simplement les convertir. Et bien on va pouvoir vraiment upgrader notre stuff de manière assez violente. Hop donc là il serait peut-être bon aussi qu'un jour on monte d'un niveau. Hop. Alors que j'ouvre POB d'ailleurs. Hop. Donc là on trouve des rogues marqueurs. Donc les rogues marqueurs qu'est-ce que c'est ? Ça va être des currency qui vont vous permettre d'accéder au rog arbor. Qui va être une instance remplie de bandits. Dans laquelle vous pourrez faire une mécanique de ligue qui s'appelle Heist. Et qui va vous faire en gros des... Vous allez devoir aller voler des richesses etc. Donc c'est une mécanique assez passive. Pas une mécanique que j'infectionne. Mais encore une fois c'est une autre mécanique pour que vous faites des sous. Il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos dessus. Je pense à Sheol. Ah encore une Chaos Orb. Donc celle-là on la garde par contre. Je pense à Sheol. Je pense à Captain Timo. Sur la Heist. Et donc c'est une autre mécanique que vous pouvez faire en début de ligue. Pour faire des sous tout simplement. Qui va être en général assez rentable pour le temps que vous y passez. Et pour la difficulté. Ah le grand débat c'est de voir où commence il y a une game de PO. Ça je peux pas vous répondre. Là vous voyez qu'on a plein de gens qu'on peut pas level up aussi. On a pas les stats. Donc c'est des choses qu'il y a falloir qu'on fixe. Et donc on va faire tout ça dans le stream de ce soir. Je vais vous montrer comment vraiment en quelques heures. On va pouvoir transformer ce personnage. D'un personnage extrêmement bancal. Qui sort de la campagne. Avec vraiment un stuff relativement moyen. En un personnage qui va pouvoir normalement push des maps relativement difficiles. Hop. Sans avoir besoin d'avoir des énormes drops. Évidemment si on drop un miroir de calendrier. On va pas l'utiliser. On va faire comme si on l'avait pas droppé. Donc également ce que je vous avais dit. C'est qu'à partir de ce moment là. Des maps on allait commencer à faire le crucible. Donc le crucible si vous regardez cette vidéo. Enfin je sais pas si je mettrais ça en ligne. Mais s'il y a une vidéo et que vous la regardez plus tard. Dans une prochaine ligne. Ça n'existera probablement plus. Mais ça va être une mécanique qui va vous permettre. Tout simplement d'améliorer vos armes. De manière complètement gratuite en fait. C'est complètement broken. Et donc nous on va l'utiliser pour améliorer notre arme. Donc comment ça fonctionne ? Tout simplement notre arbre. Notre arbre. Pardon. Notre arc. On va le cook dans cette forge qu'on va trouver en map. Et donc ça va nous débloquer un arbre de compétence pour notre arc. Qu'on va pouvoir remplir en faisant ce genre de rencontre. Et qui va lui donner tout simplement des améliorations complètement gratuites. C'est incroyable. Donc pour ça on va tout simplement cliquer. Pour dire que c'est cet arc là qu'on veut améliorer. Et donc ensuite on va pouvoir charger le crucible. Donc plus on va le charger plus on va avoir d'expérience. Et de chance du coup de débloquer le noeud du premier coup. Mais également plus les monstres vont être durs. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas le charger à plus de la moitié. Donc vous avez un personnage bancal. Voilà jusqu'à jusque là à peu près. Ce sera très bien. Parce que vraiment ça peut être relativement en répit. Hop. De toute façon on va en faire. Donc c'est pas très grave. Hop. Alors il reste quoi ? Il en reste encore un à tuer là. Le game égale Uber Pinnacle Boss. Et bah c'est une opinion. Je respecte. Hop. Donc là on va continuer d'aller chercher la spell suppression. C'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement important pour notre survie. C'est de mettre notre spell suppression à 100%. Donc la spell suppression je rappelle que c'est une stat. Qui va vous donner une chance. De diviser par deux les dégâts des sorts que vous recevez. Donc à chaque fois que vous allez recevoir un sort. Ça va checker votre spell suppression. Ça va faire un jet de dé. Et si le jet de dé est positif. Et bah tout simplement. Vous allez diviser par deux les dégâts qui vous arrivent. Donc nous actuellement on a combien ? Actuellement on a 80% de spell suppression. Ce qui veut dire que quand on reçoit un sort. On a 80% de chance de le diviser par deux ses dégâts. Et donc le but évidemment ça va être de l'amener à 100%. De manière à diviser par deux tous les dégâts des sorts. Ce qui va être une énorme couche de défense évidemment pour éviter les one shots. Hop. Donc vous voyez je suis vraiment pas en mode rush. Les maps on les fait vraiment pas en mode turbo. Ici on est là vraiment pour faire du contenu à la portée de tout le monde. Et vous allez voir que même si je me presse pas particulièrement. Même si on rush pas l'atlas etc. On va quand même pouvoir se faire un stuff tout à fait convenable. En restant tout à fait débutant friendly. Hop. Donc là il contient beaucoup d'élite. On fait attention. On peut avoir des modes assez vénères. Hop. Donc on continue de ramasser nos petits objets rares de chaos récipit. Hop. Des joues leur orbe c'est bien. Donc on ramasse également toutes les petites currencies. Parce qu'on pourra les vendre si besoin. Pour des sous. Ou alors pour nous aider un petit peu à crafter différentes parties de notre stuff. Donc vous voyez l'outil en haut là il se met à jour petit à petit. Là vous voyez on a une paire de gants. Deux casques. Un torse. Une arme etc. Hop. En anneaux. Ça c'est bien les anneaux. C'est des choses qui vont être difficiles à obtenir. Et donc là normalement si vous avez complété la map. Donc compléter la map dans PO ça veut dire avoir tué le boss de la map. Hop on va faire le petit trade là tant qu'on y est ça fera un heureux. Donc normalement si vous avez complété la map. Vu que vous avez complété la map avec une difficulté magique. Vous avez normalement débloqué un point d'atlas. Et donc débloqué et donc finir la map ça veut dire tout simplement. Tuer le boss de la map. Et donc ce point on va pouvoir l'investir tout simplement pour améliorer un petit peu nos maps. Et donc maintenant vous pouvez tout simplement ouvrir le petit point qui a dû s'afficher en bas. Ou appuyer sur CTRL G pour ouvrir cette fenêtre. Et donc là nous on va partir vers le haut. Tout simplement parce qu'il y a quelques points qu'on va vouloir. Moi des points que j'aime bien aller chercher c'est ces points là. Qui vont nous permettre de dropper plus de maps. Celui là également. Les points de Kirak ici qui va être un PNJ qui va nous aider à tout simplement avoir de nouvelles maps. Et ces points là ici qui vont nous permettre d'avoir plus de maps également. Et donc tout ça ça va nous permettre de nous aider à tout simplement ne pas tomber à court de maps. Donc on va monter par là. Donc vous voyez que là ces petits points ils vont faire qu'il y a des monstres dans nos maps qui vont avoir des chances de nous dropper des maps supplémentaires. Et donc tout ça ça va être additif. Vous voyez 2 plus 2 plus 2 etc. Ça finir par faire pas mal de chance. Genre 10-20% de chance qu'il y a un monstre dans notre table de dropper une map en plus. Donc c'est quand même vraiment hyper intéressant. Et donc là on a récupéré deux maps. Donc là on en a une rare. On va voir un petit peu quelle est sa difficulté. Là vous voyez on a donc on a les monstres qui vont avoir plus de vie etc. Effectivement la strat hierac c'est une très bonne strat moi je vous la recommande à 100%. Donc là ça va être une map un petit peu hippie mais le truc c'est que tant qu'on n'est pas trop haut niveau c'est pas très grave si on meurt de temps en temps. Quand on va mourir on va perdre 10% d'XP. Mais à notre niveau actuel 10% d'XP c'est vraiment pas énorme. Donc on va pas cracher dans la soupe en une map c'est une map on va la faire. Hop. Et donc c'est une map qu'on a pas encore complété ce qui va nous permettre d'avoir un nouveau point tout simplement dans notre atlas. Et donc petit à petit ça va nous permettre de compléter notre atlas en faisant toujours des nouvelles maps. Donc évidemment vous n'aurez pas un nouveau point si vous faites une map que vous avez déjà faite. Et donc ce qui est important c'est que les maps blanches si vous voulez récupérer un point d'atlas il faut les faire au moins en rareté magique. Les maps jaunes il faudra les faire au moins en rareté rare. Et les maps rouges il faudra les faire au moins en rareté rare et corrompues. Donc là on va se contenter de lancer des petites maps à la suite. Pour commencer à build un petit peu notre collection d'objets de chaos récipient. Hop. Donc vous voyez par exemple qu'on a déjà 7 casques donc quand on aura 12 casques et bah le filtre va se modifier pour nous dire d'arrêter de ramasser les casques par exemple. Hop. Donc on fait attention il y a quand même des mods sur la map qui sont un petit peu repeat. Donc on va essayer de jouer un petit peu safe. Hop. On claque le valet shot quand même de temps en temps. Hop. On oublie pas d'activer la blood rage. Pour avoir du lich. Super on a une ceinture. Les ceintures globalement tout ce qui est bijoux. C'est à dire ceinture, anneau, amulette ça va être des objets qui vont être assez rares. Et donc ils vont souvent manquer pour la chaos récipient. En plus les anneaux on les consomme deux par deux. Donc ça fait toujours plaisir de trouver de la bijouterie. Hop. Effectivement tu vas hein. Quand vous allez corrompre vos maps hein. A des moments il y a des possibilités qu'il y a de se transforme en d'autres maps. Et donc ça c'est toujours un peu rageant. Quand c'est la map dont vous avez besoin et qu'elle se transforme en quelque chose d'autre. Et bon ça c'est la joie de PO. Hop. Là vous voyez on prend pas de risque hein. C'est vraiment le but. Là il y a pas de trucage hein. On joue toujours notre build éclaté au sol. Donc vous voyez que bon. On va pas dire que c'est une flèche non plus hein. C'est pas le meilleur build du monde. Mais normalement il va vous permettre normalement de progresser tranquillement dans le début des maps. Pour récupérer suffisamment de ressources pour pouvoir commencer à l'améliorer. Hop. Donc le tout c'est de pas se le mettre trop dans la sauce hein. Éviter d'aller se rouler dans les packs d'élite. Parce que bon bah ça. Globalement si on le fait on va finir par mourir. Attention à ce mode là. Le mode là des pylônes électriques c'est un des pires modes du jeu je trouve. Ce qui va faire que le mob va vous faire spawner des pylônes électriques sous les pieds. Et donc ce qui va être vraiment très violent. Surtout si vous avez un petit peu de manque de ressources électriques après Kitava. Ça c'est un Rogue Exile. Ça c'est vraiment notre Blade and Butter les Rogue Exiles. Parce que normalement ils droppent pas mal. Bon lui il était nul. Mais souvent ils vont pouvoir vous dropper pas mal d'objets rares. Qui vont être utiles et bah tout simplement pour votre cas de récipit. Et bah dis donc on a expédition systématique là. Hop on finit par me motiver à le faire. Il y en a que ça. Hop. Et donc dès qu'on aura un petit peu de sous je vais vous montrer un petit peu les différents items qui va être important d'aller acheter pour le build. En particulier quelques items uniques qui vont vraiment permettre de le faire passer au next level. Donc là on va pouvoir faire la deuxième partie de notre forge. Donc vous voyez on avait commencé à forger notre arc à la précédente map. Et donc on va finir de le forger ici tout simplement. Hop on va le monter jusqu'au nœud. On va pas non plus abuser. Voilà quand le nœud brille c'est bon. Et donc là comme ça on va débloquer le premier nœud de notre arbre. Hop donc on fait attention. Il y a des saletés. Hop le but c'est évidemment pas de crever. Hop. Et donc là vous voyez notre arbre. Oula attendez il y a un truc qui m'attaque. Notre arbre vous voyez si on fait un... Est-ce que je pourrais expliquer ? Merci. Si on fait un clic droit maintenant. On a 7 à 16 de physical damage. Donc ça bah c'est top évidemment. 7 à 16 de physical damage. Hop ça va nous faire un bon paquet de dégâts en plus. Donc ensuite si on continue d'upgrader dans la forge. Et bah on va pouvoir récupérer. Ça malheureusement du reduce attack speed on n'en veut pas. Ouh alors là ce nœud il est magnifique. C'est un des meilleurs nœuds existants dans le jeu tout simplement. 30% d'augmentation de l'attack speed et 15% de dégâts en moins. Mais le increase attack speed est extrêmement violent. Yo Cyrus bienvenue. Hop. Ouh. Alors ça c'est énorme aussi. On va récupérer des dégâts comme du lich. Et du Freddy charge and kill. Bon ça on s'en fiche quand on a déjà Blood Rage. Hop. Donc là tout simplement vous voyez on a gratuitement amélioré notre arc. Et donc et bah ça c'est quelque chose dont on va abuser parce que c'est gratuit. Donc on va en profiter. Hop. On va passer en mode en mode nettoyage. Oula oula alors ça les porcs épiques. Les porcs épiques ça peut être assez violent parce qu'ils vont exploser. En une tornade de petites épines. Et donc ça bah ça peut vous one shot tout simplement si vous faites pas gaffe. Hop. Donc une astuce c'est que si vous n'êtes pas sûr de pouvoir cuire le boss sans mourir. Posez un petit portail avant la salle du boss. Comme ça vous pouvez vous re-TP ici si vous mourrez. Hop. La prochaine ligue il n'y aura pas les forges à mon avis. A mon avis Sirius. A mon avis il y a zéro chance qu'il laisse la mécanique de ligue la prochaine saison. Elle est beaucoup trop puissante à mon avis. Effectivement je sais pas si on les freeze là. Je sais pas si on a assez de dégâts là pour freeze les mobs actuellement. Je pense pas. On a quand même pas du gros single target pour le moment. Je sais pas dans quelle mesure. J'ai pas l'impression qu'on prise les ennemis. Et on a pas de chance de crit non plus donc. Hop. Vous voyez avec le Valet Shot on a quand même des dégâts très corrects. En général les builds archers vont être assez puissants jusqu'aux maps jaunes ou aux maps rouges. Et à partir des maps jaunes ou des maps rouges il va vraiment avoir fait vos upgrades. Parce que c'est là où ça va commencer à pêcher. Mais en général les builds archers dans les premières maps il n'y a pas trop de problème. Je pourrais tout de suite. Toi t'espère qu'ils vont les dégager ? Moi je pense que pour le bien du jeu serait mieux qu'ils les dégagent honnêtement. J'ai plutôt bien aimé moi comme league en termes d'optimisation. Mais en termes de puissance je pense que ça n'a pas sa place dans le jeu. C'est trop puissant. Hop. Là vous voyez la quantité d'objets qu'on récupère pour la chaos recipe. Hop on va carrément devoir faire un aller-retour pour tout décharger. Je suis bien d'accord. Gotha pour moi c'est too much. Hop alors on a juste des 6. Donc là on a des 6 sockets. Donc les 6 sockets on va les vendre bien sûr. Parce que ça nous fait des jouleurs orb qui vont être très pratiques pour nous. Puisqu'ils vont nous permettre tout simplement de changer le nombre de chasse sur nos items. Donc ça ça va nous permettre de fixer un peu des items qui ne sont pas fonctionnels. Hop. Donc là vraiment on se fait. On a plusieurs maps et tout ça fait vraiment hyper plaisir. Effectivement là on arrive quand même à un point de non-retour. On a tellement de mécanique dans le jeu qu'on espère qu'il y aura un petit ménage d'un PO2. Qui nous feront un peu d'ordre. Qui mettra un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc là on va passer à l'étendant si bon chemin. Vous voyez on a une bonne crypte je crois qu'on l'a déjà faite. Donc on va faire Belfry. Belfry je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Le B froid quoi. Et donc l'important ça va être de la mettre en magique pour avoir notre point. Donc là on a notre deuxième petit point. Parce qu'on a fait une deuxième map au moins en magique. Et donc on va simplement lancer la suivante. Donc on va prendre une petite transmute. On va l'appliquer à notre map. Hop. Donc du crit pour les monstres. Dommage ça va être dangereux. Et donc on va la lancer tout simplement. Hop c'est parti. Donc les strongbox on fait toujours attention. Les autres on s'enfuit. Parce qu'il peut y avoir des saletés dedans. Hop donc les monstres a un peu retort. On leur claque le valet shot dessus. Hop. Normalement c'est bien suffisant. Ah un petit anneau ça fait plaisir. Ça pour la caisse récipit. On ouvre l'oeil également. Si on voit des arcs. Les arcs. Ils pouvaient ramasser les identifiés. On sait jamais. On trouve des upgrades. Parce que bon notre arc n'est pas non plus terrible. On peut voir dans PEau Armory. C'est pas une flèche notre arc. Donc si on peut trouver une upgrade. Franchement on crache pas dessus. Hop. Exactement. Les strongbox. Il peut y avoir pas mal de petites surprises à l'intérieur. Donc vraiment quand vous en ouvrez une. Courez en split. Parce que vous pouvez vous faire vraiment one shot. Vraiment ça ne rigole pas. Parce qu'il faut savoir. Quelque chose qui est méconnu. Mais c'est que les dégâts des strongbox. On scale. Avec les mods de votre map. Je suis quasiment sûr de ça. C'est à dire que si votre map. Elle a du mort monster damage. Les strongbox. Elles ont du mort damage aussi. Et donc. Et bah. Ça fait des choses assez ridicules. Malheureusement. Ouais mais honnêtement Gotham. Parce que je saute pour la prochaine ligue. C'est une ligue qu'on peut faire en map. Qui rajoute une tonne de mobs. Avec une tonne de loot. Voilà. C'est tout ce que je demande. Pas difficile. C'est pas difficile. Hop. Et donc là ce qui est marrant. C'est qu'on va pouvoir aller retrouver Kitava. Parce que le boss de cette map. Ça va être une version. Tune down de Kitava. Donc une sorte de baby Kitava. Et donc on va aller évidemment. Le sécher. Parce que bon. Si on s'est fait le vrai Kitava. Alors là le Kitava du pauvre. Normalement on va leur prendre le respect. Enfin j'espère. Hop. Vous voyez là les dégâts qu'on lui met. Y'a pas de problème. Hop. Limite les élites de fight. Ont plus peur que Kitava lui-même. Yes. Une amulade super. On en avait pas pour notre cas au Tri-Cpi. Donc ça veut dire que là on a notre première recette qui est prête. Pour avoir deux cas au Sorb. Et donc on va pas se priver d'aller voir ce qu'on peut acheter avec. Donc là on va se baser sur une économie de fin de ligue. C'est à dire que les items ne vont pas avoir le même prix que les items en début de ligue. Certains items vont valoir plus cher. Deux items vont valoir moins cher. Mais évidemment bah ce genre de processus. Vous l'adaptez ensuite. Au moment où vous en êtes de la ligue. Pour acheter les items. Mais tous les items que je vais acheter aujourd'hui. C'est des items qui sont jamais très chers. Même en début de ligue. Hop. Bonne armor. On ramasse. Hop. On fait attention. On essaie de pas se faire tuer. Ça ressemble à... Donc là on fait attention parce que ça... Voilà. Typiquement ce que je voulais pas qu'arrive. Ça ressemble à des dégâts du KO. Et nous on a moins 60% de résistance au KO. Et du coup bah moins 60% de résistance au KO. Comment dire que... Que ça pique les dégâts du KO. Mais bon c'est pas hyper grave de mourir. On perd pas encore trop d'XP. Donc euh... Ça arrive. Surtout quand vous avez votre KO 13. Ça c'est moins 60%. Hop. Oh on va en trouver. Vous inquiétez pas. Je vais vous montrer un petit peu. Comment vous y prendre pour faciliter les trades. En étant un petit peu malin et un petit peu mal poli. Mais bon il faut ce qu'il faut hein. Sur le stade de la ligue. On peut pas faire autrement. Mais voilà on va pas tricher. On va acheter les items au prix où ils sont. Et voilà. Et aux gens qui veulent bien les vendre. Faut vraiment qu'on ait l'expérience complète de Path of Exile. Hop. Donc on va aller faire la forge ici. Parce que moi j'ai vraiment très envie d'avoir ce point. C'est un point extrêmement puissant. Qui va correspondre globalement à grosso modo. 10% de dégâts en plus. Ce qu'il faut vous dire c'est qu'en termes de dégâts. Ça va vous faire x 1,3. 30% d'attaque speed en plus. Et ensuite 15% less. Donc x 0,85. Donc 1,3 x 0,85. Ça va vous faire globalement 10% de dégâts en plus ce point là. Donc on va vraiment aller le chercher. C'est gratuit entre guillemets. Donc ça demande juste un peu de temps. Donc comme d'hab on va pas surger trop au-dessus de 50%. Histoire de pas prendre de risques avec la mécanique. Ça sert à rien si on crève. On va la faire en deux maps je pense. Attention aux élites de la mécanique. Elles peuvent être extrêmement vénères. Ah bon à ce point ? Aïe aïe aïe. Ah bah le trade dans ce jeu c'est un sujet qui divise. Bon honnêtement j'ai pas de problème avec. Donc là il faut le faire se déplacer cette élite. Parce que vous regardez il a du consecrated ground. Je sais pas si vous voyez sous ses pieds. De temps en temps il va lâcher des sortes de. Une sorte de petit sol. Vous voyez ici là. Qui le heal tout simplement. Donc il faut le faire se déplacer. Sinon et bah il va se heal. Donc il faut le faire quitter son consecrated ground. Pour ça que là je le kite de manière pas très efficace. Parce que bah s'il est sur consecrated ground. C'est vraiment contre productif. Hop voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis de surtout. Ne pas charger trop la mécanique de ligue. Vous voyez que j'ai à 50%. Ils sont bien tranquilles les machins. Donc à 100% je vous laisse imaginer. Sachant que c'est pas linéaire. Aïe aïe aïe. On pourra pas mettre ça en VOD. A cause de Sylvain qui dit des gros mots. Terrible ça. Je suis obligé de flouter le chat. Pour pas que la vidéo se fasse démonétiser. Hop. Donc là on a pas mal de bots. On voit qu'on a 7 paires de bots. Donc on va quand même en ramasser. Parce que pour la chaos recipe. On va pas cracher dans la soupe. Des objets rares. Donc on va les utiliser. Hop. Et donc ensuite quand on aura suffisamment de paires de bots. On va commencer à identifier celle en plus. Vous voyez là on a eu un petit bruit. Je sais pas si l'avait entendu. Moi je l'ai entendu en tout cas. Il nous dit c'est bon. T'as fini les bots. On a 12 tags. Donc maintenant. Tout simplement. Ça. Ce petit bruit. Il veut dire. Il veut dire refresh le filtre. Donc on va refresh le filtre. Et donc vous voyez tout simplement. Et les jeunes bots. Elles ont disparu du filtre maintenant. Et on va plus nous dire de les ramasser. Ouais l'algo de YouTube est très très puissant à ce propos. Vraiment. Vous serez étonné de voir ce qu'il détecte. Hop. Donc là on va tout identifier. Hop. Alors on a quoi alors ? Donc on a de la vie. Ouh. C'est pas dégoûtant ça. Vous voyez ça ? Honnêtement là on va crafter un truc au pire. Et ça sera bien. On a de la movement speed de la vie. De l'intelligence. On part de loin. La nôtre est vraiment pas terrible. Alors. Donc là on n'a pas de movement speed. Pas de movement speed. On considère pas. Et les autres elles sont pas terribles. Donc celle là on va se les mettre de côté. Il va juste nous faire de l'intelligence pour les mettre. Mais on va se les mettre de côté. Pareil les joules vous pouvez les identifier. On sait jamais. Mais il y a énormément de possibilités pour les joules. Donc on peut pas s'attendre à trouver des bangers non plus. Ah bah je sais que c'est un sujet qui anime les passions. Le sujet de l'hôtel des ventes. Bon ça me dérangerait pas honnêtement. Au moins pour les currency un petit peu générique. Tout ce qui est bah les matadots de craft etc. Avoir un hôtel des ventes serait quand même plus simple. Hop. Ça permettrait également de combattre le phénomène du price fixing. Qui est ce phénomène que certaines personnes vont mettre vont contrôler le marché pour un type d'item. Et le mettre volontairement beaucoup moins cher que son vrai prix. Pour que les gens se trompent. Le blitz à ce prix là et qu'ils puissent l'acheter à bas prix. Et qui est évidemment extrêmement toxique pour l'économie du jeu. Donc bah ça c'est évidemment quelque chose moi que je souhaiterais voir disparaître. Hop. J'ai chargé mon petit build. Hop. Voilà pour voir un petit peu où faut que je mette les points. C'est mon petit sèche. Hop. Donc ça on l'a pris. Donc là on a pris l'aspect le suppress. On a pris le pire supplémentaire. Pas encore besoin d'investir dans la précision. Ok. Bah on va aller chercher ce cluster de dégâts de proie ici. Hop. Donc là on va aller se faire le boss de la map. On va se mettre un petit portail ici au cas où. Parce qu'il y a ses dégâts du chaos il fait un peu peur quand même. Hop. Parce qu'il a fait spawner des monstres uniques etc. Hop. Je sais pas qui est-ce qui est pénible. Mais il y en a un là qui nous le fait. En plus on y comprend rien cette arène. Mais il y en a un qui est particulièrement pénible. Je sais pas lequel c'est. Mais il y en a un qui est cancerigène là dans le temps. Vous voyez que avec le Valet Shot on a quand même un très très bon beurre de dégâts. Mono cible. Enfin pas besoin de setup totem. Hop. Voilà exactement pourquoi j'ai mis un portail. Pour ce genre de one shot sur les dégâts du chaos. Hop. Et ça malheureusement. Quand on prend une map avec en plus du crit et du crit multi pour les monstres ça arrive. Hop. Ça vous arrivera de temps en temps de me voir dans le PO de manière un petit peu one shot-esque. Mais ça fait partie de l'esprit du jeu malheureusement. Donc là on continue de tuer les mobs. Même si bon on a fini la map. Mais bon on va essayer au moins de se faire les différentes... Attention à ceux qui vous mettent des petits cristaux sur les pieds. Ça me dit rien qu'il vaille. Je sais pas trop ce que c'est comme mode. De rare. Mais ça a pas l'air très sympa. Hop. Voilà. Nickel. Et nickel. Voilà. Super. X-Mers par ligue. Ah. Quand je disais le chat. Je suis détiédé. Happens. Happens. Alors du coup vous voyez que là on va pouvoir récupérer du coup différents objets encore pour notre cas de récipit. Puis je pense qu'on va pouvoir la faire tourner une première fois pour acheter nos premiers items. On va aller voir un petit peu le prix d'abord des différents items que je veux acheter. Mais là à mon avis on devrait pouvoir au moins la lancer une première fois. Hop. Et prendre notre premier upgrade pour notre personnage dans le trade. Hop. Ça on vend les 6 sockets. Les bots on dit qu'on se les mettait de côté celle-là. Hop. On va se les mettre de côté ici. Elles sont identifiées de toute façon. Donc la chaos récipit va pas les prendre en compte. Hop. Donc ensuite on va mettre à jour notre petite... On va aller à la ménagerie par exemple pour mettre à jour l'outil. De la chaos récipit. Hop. Voilà on va dire fetch. Voilà. Donc là on a assez de casques. Donc comme d'habitude. Quand on va recrach le filtre après. Donc là vous voyez ce qu'on voit qu'on a une recette là qui est prête. Et donc on va tout simplement pouvoir le dire. Bah lance nous une recette. Hop. Je vais pas prendre une messe zéro là. Hop. On a une paire de gants. Donc là je ne sais pas pourquoi une messe zéro honnêtement. Parce que pour moi on a une recette qui est prête. Donc on va pouvoir faire donc un casque. Des bottes. Un torse. Ensuite une ceinture. Deux anneaux. Hop. Il est où le deuxième anneau. Ah non on n'a qu'un seul anneau. Je suis bête. Donc il nous faut un deuxième anneau. Mais il est là notre deuxième anneau. Donc tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Hop. On reprend. Hop. Ceinture. Il nous faut une amulette. Alors il nous faut des bottes. Des gants. Et. On a tout là. Je crois qu'on a tout. Effectivement. Effectivement. Vous voyez que tu as raison. Merci pour ton premier message. Et bienvenue. Hop. Et. Normalement là on a de quoi. Du coup on a une première chaos récipit. Donc on va vendre du coup. Vous voyez tout le set d'items. Et il nous manque quelque chose. Hop. T'as créé ton filtre ? Ouais c'est marrant. C'est marrant. Mais si si ça sort automatiquement du stage. Regarde. Je vais te montrer. Regarde. Donc je vais vous montrer carrément comment utiliser avec l'outil. Pour vraiment parfaire le tutoriel. Donc regardez. Donc je vais changer d'instance rapidement. Histoire. Histoire de pouvoir. De pouvoir vous montrer vraiment toute la puissance de l'outil. Hop. Je vais vous dire dans quel ordre. Les prendre de manière à optimiser. Deux chaos récipit par trajet. Au cas où vous avez un inventaire vide. Donc démonstration. On va vider notre inventaire. Hop. Là on va fetch. Et du coup là on va cliquer sur ce petit 1 là ici. Tac. Donc là vous voyez il va nous dire. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. 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 Et ça. Il y a eu un petit pou poupe. Qui veut dire que vous avez une chaos récipit dans votre inventaire. Et donc ensuite. Il n'y a plus qu'à éteindre le truc. Et à vendre nos items. Et voilà. Deux chaos mesdames et messieurs. We're rich boys. Insane. Je savais que ça allait vous plaire. Hop. On va y avoir nos différentes petites currencies. Ça vous plaît ou pas ce petit outil ? Qu'est-ce que vous emportez le chat ? Ah là il y a encore des gros mots qui sortent là. Bon on va définitivement flotter le chat sur celle-là. On va y avoir un petit outil ? On va y avoir un petit outil ? On va y avoir un petit outil ? Hop. Et donc on va voir un petit peu les premiers objets qu'on va s'acheter pour le build. On va checker un petit peu en POB rapidement pour me rappeler un petit peu des différents objets dont on va avoir besoin. Hop. Et donc le premier objet qu'on va acheter qui va être extrêmement important, probablement un des objets les moins chers et les meilleurs pour le build. Ça va être le Poise Prism. Donc ça va être un carquois. Un carquois qui va tout simplement avoir tout un tas de très bonnes stats pour nous. Il va avoir vous voyez des triple raids. Et des dégâts ajoutés par 10 de chaque stat. Et donc en particulier, pour la chaque set de dextérité, il va ajouter des dégâts de froid qui ont beaucoup de valeur pour notre ice shot. Et donc nous on a beaucoup de dextérité, donc ça va être vraiment hyper bien pour notre build, ce carquois. Donc pour avoir des gens qui vous répondent, tout simplement, bah Wisp et des gens qui les ont pas listés il y a longtemps. Genre lui là, il y a une heure. Donc pour l'instant on va s'empêcher pas mal des rôles, tant pis, peu importe. On va regarder quand même si on va avoir des bons rôles. Donc si on va avoir des bons rôles, globalement les seuls rôles qui vont être possibles, vous voyez, ça va être les rôles sur des résistances entre 15 et 25 de chaque raid. On verra pendant ce casque-là, on verra, parce que effectivement ça va coûter un peu plus cher ça. Donc on va simplement chercher, donc on met un petit tilde. Hop. Donc le symbole tilt, ça va vous permettre de faire ce qu'on va appeler une fuzzy research. C'est-à-dire une recherche qui va ne pas vous nécessiter que vous écriviez tous les mots. Par exemple si vous voulez FireRed, vous pouvez juste écrire FireRed comme ça. Et vous aurez toutes les entrées qui possèdent à la fois Fire et plus loin R.E.S. Et donc ça, c'est le site de travail qui va nous permettre tout simplement de filtrer nous, du coup, des carquois avec des résistances supplémentaires, enfin suffisantes. Donc on sait que chacun des trois modes peut rouler entre 15 et 25. Donc ce qui a donné entre 45 et 75% de résistance totale. Donc tout simplement, on va chercher Total Résistance. Donc vous voyez, pourcentage de Total Résistance. Et donc nous par exemple, si on veut au moins 65% de résistance totale, combien ça va nous coûter ? Ça va nous coûter 3 KO. Donc 3 KO, c'est au-dessus du budget. Donc on va descendre un petit peu pour 60 par exemple. 1 KO il y a 3 jours, donc on va essayer de le Wisp celui-là. Hop. Est-ce qu'il nous répond ? On va préparer notre KO. Hop. Alors il y en a 3 KO ensuite, mais 3 KO c'est hors budget, donc je vais descendre un tout petit peu. Oh, il nous a Wisp, parfait. Bon bah là, let's go, premier item, premier achat. Donc on va tout simplement aller dans son Hideout, en faisant un clic droit sur lui, Visit Hideout. Et ensuite on va attendre qu'il arrive avec notre KO dans l'inventaire. Non, c'est pas un outil que j'ai dev, j'ai montré en début de stream, ça s'appelle le Chaos Recipient Answer. Je vous mettrai la partie de la VOD où j'en parle sur la chaîne. Hop, et voilà mesdames et messieurs, on a acheté notre premier item contre une KO Sorb du coup. Et donc vous allez voir que ça va normalement pas mal turbocharger nos dégâts et nos résistances. Donc là vous voyez, on fait, ils disent qu'on fait 10 000 dégâts avec notre Ice Shot. Et si on change pour celui-là, on passe à 11 400. Donc on a pris 10% de dégâts en changeant tout simplement notre Quiver contre cette Quiver à 1 KO. Et là on peut la balancer, on ne l'utilisera plus jamais. Et donc en plus, vous voyez que là on commence à vraiment déborder en Fire Raids. Donc ça tombe bien, on a encore quelques KO, donc on va pouvoir faire quelques petits achats en plus. Hop. Mais Sylvain, il y a des gens vraiment, tu vois, qui vendent des items. Le tout c'est surtout de pas Wisp, ceux qui les ont mis il y a trop longtemps. Le mec a laissé son truc il y a 3 mois pour un KO. Aujourd'hui il en a probablement pas grand chose à faire. Mais là dans notre cas, je crois qu'il avait listé il y a un jour ou il y a une heure. Donc bon, c'était d'actualité. Hop. Donc il nous reste encore 7 KO, donc on va pouvoir s'acheter quelques items supplémentaires. Donc un très bon item, ça va être la Prism Wave qui va être une ceinture unique. Qui va nous donner également pas mal de dégâts. Hop. La Prism Wave Rustic Stash. Ça vous voyez pareil, ça vaut 1 KO. Ça c'est pareil, c'est un unique qui est extrêmement commun même en début de ligue. Vous pouvez même le trouver régulièrement dans votre leveling. Donc vous voyez que son seul rôle, vous voyez qu'il a différents rôles. Donc nous surtout, on va les trier par dégâts de froid. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va mettre comme prix maximum, on va pas mettre par exemple plus de 1 KO. Plus de 2 KO, histoire de vraiment pouvoir accepter un peu les offres un peu borderline. On met 2 KO maximum. Donc comme ça on est sûr que les seules offres qui sortent, c'est des offres dans notre budget. Et ensuite on va les trier par dégâts de froid aux attaques. Et on va tout simplement les wisp dans l'ordre. Hop. Donc on va récupérer évidemment nos deux petits KO. Donc si vous voyez que ça répond pas, n'hésitez pas à wisper plein de gens, peu importe. Hop. Voilà. Faut pas hésiter à wisper, il y a les wispers 4x4 ou 5x5 si vous voyez que ça répond pas. Ça augmentera les chances que quelqu'un vous réponde un jour. Hop. Ujart, un KO. Hop. Vous voyez là on était mal poli, il y a plein de gens du coup qui nous répondent. Mais bon écoutez, c'est une sorte d'équilibre à trouver entre wisp trop de gens et être trop mal poli. Ou passer des heures et des heures à wisper les gens un par an à chaque fois, à 30 secondes, que la mec personne ne vous réponde pas. Hop. Voilà super. Un KO en plus. Un KO en moins pour nous. Mais vous allez voir que ça va, ça aussi turbo chargé nos dégâts. Vous voyez on est à 11400. Et avec... Oups, on a plus les requirements pour nos items. Donc là il va nous manquer de la force malheureusement. Hop. Donc ça il va falloir qu'on le fixe également à la force qui nous manque. Pour le moment on va mettre ça le temps de trouver un peu de force. Donc ça on va se le garder précieusement dans l'inventaire. Donc on va voir un petit peu, normalement on va pouvoir trouver pas mal de force sur l'amulette. Donc ça pareil à ce stade de la ligue, de l'amulette avec des stats, une amulette avec des stats ça ne va pas coûter hyper cher. Donc on va regarder tout simplement une amulette qui va pouvoir nous carrer un peu nos stats. Donc vous allez être surpris de voir à quel point les stats ont peu de valeur. Surtout si vous faites ce build après ma vidéo à ce stade de la ligue, normalement vous n'aurez pas de soucis à trouver des amulettes avec pas mal de force. Donc pour les amulettes c'est très simple, on va donner par exemple un budget, pas de budget pour l'instant pour voir un petit peu les prix. Dans l'item catégorie on va saisir qu'on veut une amulette. Peu importe au suite de sa arté, nous ce qu'on veut c'est vraiment des stats. Et donc on va taper en strength, par exemple si on veut une amulette, donc en termes de strength, ce qu'on va utiliser c'est un pseudo, donc vous voyez on a soit la strength, soit pseudo total to strength. Et donc pseudo ce que ça va faire, c'est que ça va agréger sur l'item toutes les stats de strength, et ça va les additionner dans le filtre tout simplement. Donc on va utiliser le pseudo ici, parce qu'on s'en fiche, la strength elle est répartie sur divers modes, c'est pas très grave pour nous. Le POB est sur les vidéos exactement, désolé ouais j'ai pas mis de point d'exclamation build, my bad. Donc on a également besoin de pas mal d'intelligence, donc on va également chercher du pseudo intelligence. Et on va dire par exemple du coup, imaginons qu'on veuille 52 portes et 50 d'intelligence sur l'amulette. Là on voit que vraiment il y a ce qu'il faut, on va même pouvoir peut-être être encore un peu plus greedy, si on veut 60-60 par exemple. Hop, alors celle-là si nous l'avons c'est insane, on a force d'ex-intelligence, de l'ES, on peut même crafter de la vie. Hop. Donc bon, on va regarder si nous répondons, si nous répondons pas c'est pas très grave, on va juste en trouver une autre. Hop. Effectivement là, typiquement là on verrait bien l'avantage du HDV dans ces cas-là, évidemment c'est qu'on n'aurait pas à s'embêter. Donc là on voit qu'ensuite ça monte direct à 5 KO, donc on va se remettre à 50. Hop. Et par exemple, on va vouloir soit pouvoir crafter de la vie sur notre item, soit avoir une stat de vie. Donc on va faire un count, on va dire qu'on veut 1, une option, parmi soit de la vie, et un tiers pas trop horrible, disons au moins 42 vies, soit un préfixe de vide, qui nous permettra donc de crafter de la vie. Donc empty prefix modifiers. Oui, 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 il y a tout, il y a tout jusqu'à budget insane. Et donc moi pour la petite histoire, j'ai joué ce build dans cette ligue, et je l'ai monté du coup du league star total jusqu'à un budget de 4 ou 5 cents divines à peu près. Hop. Et donc là vous voyez avec ces filtres, les amulettes qui sortent, elles vont avoir la quantité de force et d'extérieur d'intelligence qu'on a noté. Hop. Oups. Voilà. Et en plus de ça, elles vont avoir un préfixe de libre ou un tiers de vie pas dégueu. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, c'est les trier par exemple, mettre qu'on ne veut pas payer plus que 2 KO, et les trier tout simplement par date de mise en ligne. On va voir les plus récentes d'abord. Donc lui il a listé il y a 4 jours, bon 4 jours ça date un peu, mais peut-être qu'il va répondre, non il n'est pas online. Hop. Donc là, on va descendre encore un petit peu. Donc on va faire ça tout simplement pour essayer de trouver les systèmes qui nous conviennent. Hop. Là il y a 9 minutes, il y en a un qu'on a mis une pour un KO. Et voilà, il nous répond, super. Donc pour un KO, on va avoir normalement une amulette qui va nous donner pas mal de force et d'intelligence. Qui va être vraiment superbe pour notre perso. Parce que ça va nous permettre ensuite d'avoir un peu moins à se prendre la tête avec ses stats. Hop. Super. Elle est très, elle est nickel celle-là vraiment. Hop. Donc on dit un petit merci évidemment parce qu'on est extrêmement poli. Merci beaucoup Sylvain. Bah j'espère, c'est le but de toute façon. C'est de rendre ce jeu un petit peu moins abscon. Donc là pourquoi cette amulette elle est bien ? Bah regardez tout simplement. On a 3 suffixes. Donc on a dual attributes. Donc tous les attributs. De U-Call Damage et de Lackney Résistance. Qui sont tous utiles. De l'Energy Shield. Bon malheureusement inutile en préfixe. Ça peu importe. Et de la force et de l'intelligence. Donc c'est vraiment très bien. On peut même crafter de la vie. La Vengeance de Cascade à mon avis il ne faut pas compter dessus sur la prochaine ligue. Malheureusement je ne le vois pas survivre. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va crafter de la vie dessus. Hop. On va crafter un petit peu de vie. Par exemple. On va garder les alchymies. Les alchymies on en aura besoin pour notamment. Hop. Quand on sera au map jaune on aura besoin de nos alchymies. Donc on va les garder. Mais on va crafter un tiers de vie par exemple. On pourra toujours le recrafter plus tard. Hop. 26 de vie. Voilà. Et donc là. On en est où de notre force ? Il nous manque encore un peu de force là. Vous voyez sans la Heavy Belt. Donc il va falloir qu'on en trouve encore un peu plus. Donc là on va pouvoir trouver encore un peu plus de force. Et bien c'est tout simplement sur nos anneaux. Hop. Donc on a quelques petits problèmes de rêve. Vous voyez que nos rêves elles sont pas très bien équilibrées. Donc on va chercher un peu de joulerie en plus. Pour. Hop. Pouvoir tout simplement trouver des anneaux qui pourraient nous carry un petit peu en force. Hop. Donc alors on va regarder parmi nos anneaux lesquels sont les plus mauvais. Donc celui là il a deux rêves. Trois rêves. Même il est plutôt pas mal. Avec Awaken P.O. Trade en CTRL D. Vous pouvez voir les résistances totales. 85% de résistance. C'est pas incroyable. Mais c'est déjà ça. En général on considère vraiment un bon anneau. En termes de raise à partir de 100-110% de raise. Mais 85% c'est quand même pas horrible. Et celui là par contre vous voyez il est très très moche. Dans cet anneau vraiment il n'y a rien qui va. On a un petit peu de par truc par ci par là. Mais celui là on va pouvoir l'améliorer très facilement. Donc on va le retirer. Et donc là on va faire une recherche un peu complexe. Pour voir comment on peut fixer le build. Donc en particulier on va vouloir un anneau qui nous donne de la force. Ça c'est la base. Derrière si possible on ne veut pas qu'il y ait de la lightning résistance. Et donc on va vouloir qu'il y ait de la fire et de la call. Donc on va chercher un anneau avec triple raise. Avec suffisamment de force. Et derrière autant de fire et de call résistance que possible. Pour fixer notre personnage. Donc après il y a des 7 en plus. C'est encore mieux évidemment. Mais c'est les prérequis qu'on va mettre dans le filtre. Hop. Et donc évidemment à un prix pas exorbitant. On va se dire 2k au maximum. Histoire de ne pas se ruiner. Donc on a dit. On veut un anneau avec de la force. Donc on va dire en pseudo. Toujours pseudo. On n'a pas besoin de vouloir un mode en particulier. Donc un ring avec de la force. Donc on va dire par exemple au moins. Pas. 32 forces pour être tranquille. Et donc ensuite on va vouloir de la fire raise. Ça on peut le retirer. On va vouloir de la call raise. Et donc imaginons qu'on veuille par exemple le 32 chaque. On va commencer avec 32 chaque. On va voir un petit peu. Donc on en a un. Qui est vraiment parfait. Nickel. Vraiment c'est. C'est limite moi avec mon second compte qu'il a mis en ligne. Parce qu'il est vraiment très beau cet anneau. Donc on va simplement demander à l'acheter pour 2k. Donc si quelqu'un ne vous répond pas vous pouvez aussi lui redemander. En général les gens ils ont l'impression que vous avez Wisp 10 personnes. I. I. Donc si vous voulez que la personne ne répond pas et que vous voulez vraiment l'anneau. Ce que vous pouvez faire c'est lui demander tout simplement. On va pas être mal poli. On va inviter le mec qui veut nous faire un achat. Mais évidemment. On va pas mélanger. C'est de l'argent pour mon personnage principal. On va pas utiliser cet argent. On va pas détourner l'argent du compte principal. Ah vous voyez là il vous répond. Il est dans un laboratoire. Il est dans le lab. Hop. Donc on va tout simplement attendre qu'il sorte du lab. Alors. Hop. On va juste faire la petite vente de notre casque. Tout simplement. Donc je lui rends 20 divines. Mais il me semble qu'au prix de la divine j'avais pas besoin de lui rendre des divines. Mais bon. Peu importe. Hop. Hop. En tout cas Sylvain ce qu'il peut retenir c'est que ce build en particulier le ice shot. Le build que je vous présente là il sera probablement pas jouable à l'année prochaine. Donc ça part pour le moment grand intérêt de. Ce que je vous ai dit. Les prix en league stars sont complètement différents des prix actuels. Mais l'important c'est de retenir la méthode. De faire la chaos récipite si vous galérez etc. Pour récupérer vos premiers chaos. Et vous payez vos petits items pour fixer votre build. Mais le truc c'est que la prochaine ligue malheureusement il y aura probablement plus de gens de cascade par exemple. Et donc ce build s'il y a plus de gens de cascade il sera beaucoup moins intéressant à jouer. Je vous mettrai à jour à ce moment là avec des meilleurs builds pour la ligue. Hop. Donc on va le dire. I can wait. Donc on va tout simplement attendre qu'il ait fini son lab. Pour lui acheter. Hop. Son anneau. Parce que son anneau il va vraiment nous rendre énormément service pour le build. Ce qui va nous donner pas mal de raids. On va même pouvoir crafter de la vie. Mais en plus de ça il va nous fixer complètement notre problème de force. Ce qui va nous permettre de commencer à upgrade nos gemmes. Donc ça va être incroyable. Je joue depuis la fin de la ligue expédition. au début de scourge. Et toi Sylvain ? Donc là vous voyez on peut commencer à améliorer nos gemmes. Là ça y est on est enfin commencé à débloquer nos problèmes de stats. Je pense que le délai ne se fera pas détruire. Mais il y aura juste Banjo de Cascade. Qui à mon avis aura un Let's Damage Multiplier sur la tronche. Genre 30%. Je pense. A mon avis. Moi en tout cas c'est comme ça que j'imagine qu'ils le fixeront. Parce que bon on va pas se mentir le node est broken. Là on exploite vraiment avec ce build. Une des choses les plus problématiques en ce moment en termes de build. Qui est ce 2 de Banjo de Cascade. Qui casse je sais pas combien de build. Donc bon bah. Alors c'est aussi le PO. C'est que chaque ligue on essaie de trouver les trucs cassés. Et puis quand on les trouve on en profite. Et la ligue d'après et bien la fun police arrive et nous arrête. Donc on avait fait une troisième map aussi. Donc on va mettre notre troisième petit point. Hop. Et on va regarder un petit peu ce qu'on va faire comme map suivante. En attendant un petit peu que la personne arrive. Hop. Hop alors donc là on a nos petites outils de chaos récipient ici. Hop. Donc aussi ça on l'avait trouvé donc pendant la ligue. Pendant le leveling on avait trouvé un burial medallion. Ça c'est un petit peu de valeur comme vous pouvez le voir. Donc on va pouvoir le vendre. Donc comment savoir comment le vendre ? Bah tout simplement. Donc on va faire contrôle des dessus. Pour voir son prix. Ensuite on va regarder les offres. Qui sont plus précises que le prix PO Ninja. Et on va repérer l'offre la moins chère. Et s'aligner sur son prix. Vous voyez que lui il l'a mis il y a une minute. Il le vend 5 KO. Donc on va le mettre à 5 KO aussi. Ça sert à rien d'essayer de récupérer un petit KO. Des petits KO par-ci par-là. Autant que le truc se vende. Donc pour vendre vous aurez besoin d'une stage premium. Donc c'est pour ça qu'au début je vous ai dit que là on se mettait dans la pause. Quelqu'un qui avait mis un peu moins de 30€ dans le jeu. Qui avait sa stage de currency. Sa stage de map. Et qui avait upgradé ses 4 stages de base en stage premium. Pour pouvoir lister des items. Et donc on va faire un clic droit sur notre item. Donc d'abord on va cliquer droit sur la stage. On va la passer en public. Pour pouvoir lister nos items. Valider. Clique droit sur le médaillon. Exact price. Et le mettre à 5 KO. Hop. Et donc maintenant on va pouvoir tout simplement. Se téléporter à la ménagerie. Revenir. Et quelqu'un va nous contacter. Normalement incessamment sous peu. Pour nous l'acheter. Les 30% tu le prends quand même incroyable. En vrai même avec les 30% ça sera quand même un multiplicateur de dégâts. Donc ça sera quand même bon. Mais ce sera moins broken. Hop. Donc là il n'y a plus qu'à attendre le chaland tout simplement. Donc normalement on devrait pouvoir acheter encore une petite pièce de soft ou deux. Si ça devra 5 KO vous allez voir qu'avec 10 KO l'on aura vraiment déjà plus turbo chargé le build. Et il ressemblera plus du tout à ce qui est sur quoi il ressemblait. Hop. 60 stages oh boy. Effectivement c'est beaucoup. Donc si la personne ne voulait pas qu'elle vous oublie vous lui demandez. What ? Hop. Vous pouvez lui demander combien de temps ça va prendre. Il pense avant d'être prêt à vous vendre son petit item dont vous avez besoin. Histoire que vous il ne vous oublie pas qu'il relance par l'hab. Et donc moi pendant ce temps je vais réfléchir un petit peu au prochain item qu'on va prendre pour le build. Et donc je pense qu'on va regarder des gants qui s'appellent les Tanuaï. Et qui vont être des gants qui vont être vraiment excellents pour nous. Parce que ça va être des gants qui vont nous permettre tout simplement d'avoir de l'adrénaline et du onslaught. Qui vont être des buffs extrêmement puissants pour les builds d'attaque. Donc les Tanuaï pareil c'est des gants qui ne valent rien normalement. C'est extrêmement commun. Vous voyez c'est encore des gants à un KO. Et donc il y en a des milliers en début de ligue. Il n'y a pas de problème. Donc on va tout simplement les trier par Attack Speed. Desperon Hit ça il ne faut surtout pas prendre. Il ne faut surtout pas prendre une option qui vous curse un ennemi. Sinon ça va invalider votre marque qui est une curse. Et vous ne pouvez avoir qu'une seule curse sur un ennemi. Donc simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va dire qu'on va se donner deux KO maximum. Et ensuite on va les trier par Attack Speed. Pour prendre tout simplement les meilleurs gants pour nos deux KO. Donc Desperon Hit on a dit non. Et sinon là il y a des 11%. Il y a un mois il y a peu de chance qu'il nous réponde. Donc on va le Whisp au KO. Mais bon quand le mec a l'exit son item il y a un mois. Il y a peu de chance que le mec vous le vende. Donc en prévision on va aussi Whisp le suivant là. Un KO pour 10% Attack Speed. Donc ce sera très bien pour nous. Hop. Et donc parfait. Hop. Donc on va prendre l'autre qui est meilleur malheureusement. On va dire sorry found a better one. Sorry for bothering you. Hop. Parce que bon bah voilà quand même. On va pas non plus on va pas faire la charité. Vous voyez ce que je veux dire. Hello Louisville bienvenue. Hop. Donc c'est important si vous faites quelque chose d'un peu incoque dans un trade. C'est pas grave un trade c'est comme ça. Ça peut ne pas se conclure. Mais bon excusez vous au moins. Soyez poli. Soyez courtois. On est tous dans la même galère dans Path of Exile. Et bien c'est rigolo pour personne d'inviter quelqu'un pour un item à 2 KO que la personne ne vienne pas. Donc au moins une petite excuse ça mange pas de pain. Hop. Ah je comprends. Je comprends Sylvain. Je crafte pas mal également en début de ligue. Ok donc dans une minute on va tout simplement pouvoir acheter notre anneau. Qui nous fait si envie. Donc alors les gants on va essayer de les 4 sockets. Donc pour ça vous avez deux options. Soit vous vous croyez en votre chance. Et vous prenez vos petits jouleurs d'orbes. Et vous les spammer pour avoir vos 4 sockets. Soit vous allez dans la crafting bench. Et vous avez un craft 4 sockets. Qui vous coûte 10 jouleurs. Donc moi je vous conseille. Si vous n'avez pas de quoi mettre de la qualité comme moi. Mettez le 4 sockets ici. Tout simplement. Et donc 4 link sockets. Donc là ce sera parfait. Donc pourquoi est-ce qu'on prend ces gants ? Donc regardez. Donc déjà ils ont de link-rease attack speed. Qui vont augmenter nos dégâts. Qui vont être extrêmement cool. Hop. Donc on va lui dire ok. En fait donc on a le link-rise d'armore off-evasion. Off-evasion. Qui va augmenter donc les défenses de nos gants. Et donc ensuite ce qui va nous intéresser. Donc c'est le fait qu'on va drainer une partie des dégâts physiques qu'on va infliger comme de la vie. Donc nous en plus avec Blood Rage on va énormément drainer de dégâts. Et en plus de ça on va avoir deux effets qui se cool. Le premier effet c'est de l'adrénaline. Et le deuxième effet c'est de l'uncelot. C'est à dire que quand notre leech va atteindre la vie maximum à cause du leech. C'est à dire quand on va pas être à une vie complète grâce à Blood Rage qui nous dégêne. Et que notre vie elle va remonter quand on va leech et qu'elle va hit la vie maximum. On va avoir 10% de chance de déclencher de l'adrénaline. Et 10% de chance de déclencher de l'uncelot. Qui vont être des buffs qui vont nous augmenter notre vitesse de déplacement, notre attack speed etc. Et donc le fait est qu'avec ce build on va passer notre temps à leech, à leech, à leech, à leech, à leech. Et donc notre vie elle va extrêmement souvent remonter à fond. Et donc au final on va avoir un très bon uptime d'adrénaline et d'uncelot juste pour un slot de gants. Ce qui a énormément de valeur. Hop. Voilà nickel. Et donc ces gens là ils sont Garbonzo. Donc on va s'en débarrasser et ne plus jamais en parler évidemment. Alors donc ensuite il y a Monsieur une minute là alors. On lui a acheté à combien ? On lui a acheté à 2k. Donc vous voyez que là on arrive déjà au fond de notre budget là. Donc j'espère que les gants... Ah super. Ils vont être correct. Hop. Enfin pardon que la nouvelle est correcte et qu'on va avoir un build à peu près fonctionnel. Mais là vous voyez qu'on a déjà bien tapé notre budget là avec les quelques petits achats qu'on a fait. Mais bon notre budget c'était 8k.o. Donc c'est normal. C'est normal qu'ils ne soient pas illimités. Donc pour vous donner un petit peu une idée également de l'ordre de valeur des chaos des divines etc. Yo bienvenue Ebenea. Bienvenue bienvenue à Saletoi. Donc ouais pour vous donner un petit peu une notion de l'ordre de grandeur de valeur des chaos des divines en termes de temps. Quand vous allez être en endgame. Si vous faites un farm pas très optimisé en endgame. Un farm pas très optimisé. C'est un farm qui va vous rapporter environ 2-3 divines par heure. Si vous faites un farm pas très optimisé avec pas énormément de stuff. Si vous faites 2-3 divines par heure ça va être correct. Donc vous pouvez vous dire qu'une divine c'est à peu près une demi-heure de farm. Si vous farmez un peu sérieusement sans optimiser à mort. Et donc les farms optimisées vous allez pouvoir monter à 6-7-8-9-10 plus divines par heure ensuite. Mais il faut compter que pour un joueur lambda ça va être 2-3 divines par heure globalement. Si vous farmez relativement sérieusement. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc une divine c'est entre 20 minutes et une demi-heure de farm globalement. Et donc nous au stade où on en a on peut pas du tout farmer. Donc nous pour le moment une divine c'est beaucoup. Parce qu'on a pour le moment pas un arbre complet etc. Donc actuellement on peut pas vraiment lancer des farms digne de ce nom. Hop et donc là vous voyez on est presque capé en résistance grâce à notre anneau. On a plus de problème de force. On est passé vous vous rappelez on était à 10 000 on est passé à 14 200. Donc on a augmenté nos dégâts de 50% avec les petites upgrades. On a capé nos réses. On va avoir de l'on-slot de l'adrénaline. Et donc là tout simplement on va être beaucoup plus chaud pour nos maps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501